Bonjour à tous les internautes. Je viens dans le cadre des États généraux apporter ma modeste contribution à ce vaste chantier. Pourquoi suis-je ici? Ça c'est mon préambule. Je suis ici parce que je ne voulais pas laisser le terrain des États généraux aux seuls experts et technocrates et tenais en tant qu'homme de terrain à en faire partie. Car, comme dit Bernard Cattela, psychosociologue de renom, il faut donner la parole aux Guadeloupéens, Réunionnais, Martiniquais, Guyanais de base. Les gens ordinaires et vrais dont je pense faire partie. Ce qui explique mon encharnement à vouloir participer aux États généraux dans la commission insertion des jeunes. Qui suis-je? Je suis le fils d'une femme connue, Cécile Nélon, l'une des premières femmes de sa génération à entreprendre, réalisant le premier lotissement de Paris, de Petit Paris, où se trouve construit aujourd'hui le monument fort de la région Guadeloupe. Je suis aussi le fils de feu René-Christophe, connu pour être un gros travailleur. Voilà de qui ai-je hérité ce goût d'entreprendre. Plus de 15 ans ont passé, je m'investis toujours pour tenter de convaincre les élus de la nécessité d'organiser la lutte contre le chômage et la délinquance. Car, ne dit-on pas, que l'oisiveté est mère de tous les vices. En tant que citoyen, j'ai à mon actif, en 90, la création du club des créateurs d'entreprises parce que j'avais découvert dans un document de l'UNC que la Guadeloupe possédait le plus fort taux de chômage. Et on avait environ 54 000 demandeurs d'emploi. Et en 91, j'ai donc mis sur pied, avec ma famille, le premier débat sur le dialogue social avec Jean-François Rosan et Rosan Mounien, qui ont bien voulu m'apporter leur soutien. Voir France-Antille du 29 janvier 91. Donc, on continue en 92, nous avons organisé les premières réunions autour de la précarité des lolos car nous avions nous-mêmes un petit libre-service à Petit Paris. Et en 93, nous élaborions le plan SOS Chômage porté à la connaissance de l'État, la région et le département et qui prévoyaient la création de 10 000 emplois, idée reprise par le président de la région Guadeloupe en 2004. Seul l'État, à l'époque, à la personne du préfet M. Franck-Péries, a eu la délicatesse de nous répondre. Et en 95, nous organisons les réunions avec des chômeurs dans les communes de Vieux-Fort, Trois-Rivières et de Saint-Anne. Mais à chaque réunion, n'ayant eu plus de demandeurs d'emploi, soit 30 au total, nous avons interrompu notre action. En 99, Bastère étant ville d'art et d'histoire, j'ai ouvert une galerie d'art qui, faute d'obtenir des aides de la DRAC et du Conseil Général, que j'ai dû fermer. Sans aucune aide, j'ai œuvré pour la mise en action de ce plan social qui n'a intéressé aucun élu. Que dis-je ? Un seul élu sur les 32 communes de la Guadeloupe, le maire de Cap-Ester de Margalan, M. François Paméol a daigné nous répondre lors du premier salon de la création d'entreprises en Guadeloupe. Aujourd'hui encore, je reste attaché à la réalisation de ce plan social. Donc, je pense que c'est en période de crise qu'il faut créer le plus grand nombre d'emplois. Donc, le plus grand nombre d'entreprises. Guadeloupéen, lionnage contre profitation, j'appelle à la solidarité. La solidarité est aujourd'hui une exigence. Créons des emplois pour que les uns prennent en charge la solidarité des autres. Ceci n'est pas de moi. Il s'agit d'un texte du président de l'association contre le SIDA. Je voulais lire un texte qui, à mes yeux, est très important pour les gens qui sont dans la désespérance, les chômeurs et autres. Je voudrais leur dire, voici l'intitulé du texte. Ne baissez pas les bras. La vie est surprenante avec ses volte-face. Chacun de nous, un jour, l'a constaté. Mes échecs en succès ont été transformés. Celui qui est en tête est parfois dépassé. Ne baissez pas les bras. Bien que l'allure soit lente, un petit vent nouveau peut vous faire triompher. Le but est bien souvent à portée de la main. De l'homme fatigué, affaibli et chancelant. Il arrive au vainqueur, parfois, de renoncer, alors que la victoire est au bout du chemin. C'est après qu'il comprend, mais hélas, trop tard, combien il était prêt de la couronne d'or. Le succès, c'est l'échec qui change soudain de cap et contourne très loin les nuages du doute. Et nul ne peut dire, si le but se rapproche, il peut être tout prêt alors qu'il semble loin. Plonger dans la bagarre, en tête, et lorsque tout va mal, ne baissez pas les bras. Je tenais à lire ce petit poème, mais il n'est pas de moi, à tous ceux qui, depuis des années, depuis une année, une année, comme on dit, se battent pour un meilleur avenir. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.